Jean Jaurès, il a fondé le Parti Socialiste en 1905, mais en réalité il ne l'a pas fondé tout seul, loin de là. Une autre figure a joué un grand rôle dans l'histoire du socialisme français, c'est Jules Guède, né en 1845 et mort en 1922. Jules Guède, en réalité, a créé le premier parti ouvrier avant le Parti Socialiste, en 1879. C'est lui qui a introduit, avec d'autres, le marxisme en France. C'est lui qui a beaucoup bataillé pour que s'impose un programme marxiste dans le cadre du Parti Socialiste. Et de ce point de vue-là, il a joué un grand rôle. Alors pourquoi est-il moins connu que Jean Jaurès ? D'abord parce qu'il a croisé le fer à de nombreuses reprises avec Jean Jaurès, notamment sur la caractérisation de la République. Jaurès, c'était davantage pour un socialisme républicain. Guède a longtemps incarné un courant dans le socialisme, disons, plus hostile à la République, plus défiant par rapport à la participation gouvernementale, par exemple. Et de ce fait, Guède n'occupe pas la même place dans l'histoire du socialisme français. Il a par ailleurs été, par exemple, il y a eu de nombreux débats entre Jaurès et Guède, mais il a été hostile à la défense du capitaine Dreyfus, là où on sait que Jean Jaurès, par exemple, a été un ardent Dreyfusard. Alors Guède a été opposé à Dreyfus, non pas par antisémitisme, mais par principe, si je puis dire. C'est-à-dire que pour lui, la lutte de classe comptait avant tout. Il ne fallait pas plonger le socialisme dans une lutte. Pour lui, cette lutte n'était pas légitime, car elle mélangeait différentes fractions sociales, différentes fractions politiques. Donc Guède, en quelque sorte, c'est une incarnation d'une pureté doctrinale. C'est la raison pour laquelle, dans la mémoire du socialisme ensuite, il a été relativement oublié. Et il se trouve que Jean Jaurès a été assassiné le 31 juillet 1914. Alors, de multiples débats pour savoir si Jean Jaurès aurait soutenu l'effort de guerre ou pas au moment où la guerre s'est déclenchée, donc juste après son assassinat, Guède, lui, est bien vivant, quoique d'une autre génération. Et Guède, lui, accepte, à la fin du mois d'août, d'être ministre dans le cadre de l'Union sacrée, car pour lui, dans ce cadre-là, désormais, il faut défendre la France face à l'agresseur allemand. Alors même que Guède avait été, auparavant, contre la participation gouvernementale. Donc c'est un personnage fait de contradictions. C'est un personnage dont la cohérence ne va pas de soi. C'est un personnage haut en couleur. Ça a été un des premiers députés à introduire dans le débat politique français la lutte de classe à l'Assemblée. Les reportages du Figaro sur Guède, au début, sont absolument consterneux de voir un tel personnage arriver dans l'Assemblée. Donc c'est un personnage qui, voilà, est traversé par de multiples contradictions, qui longtemps ensuite a été respecté dans le mouvement socialiste et aussi dans le mouvement communiste, car en dépit de tous ses défauts, ses travers, c'était lui qui avait introduit la première fois dans l'histoire de France un programme marxiste à une organisation politique, à la fin du XIXe siècle. Donc il a marqué fortement de son empreinte la création du Parti socialiste en 1905. Donc il a été respecté ensuite pendant des décennies. Puis après, je dirais, dans les années 1970-1980, il y a eu des changements profonds dans la gauche française qui ont fait que progressivement cette figure s'est éclipsée. Je crois que tout simplement pour comprendre un certain nombre de débats, y compris jusqu'à nos jours, on voit que les débats au sein de ce qui s'appelle le socialisme ne sont pas totalement terminés, eh bien il est peut-être utile de revenir sur une des figures fondatrices du Parti socialiste, qui est Jules Guède, car si on peut aujourd'hui trouver quelques références parfois quand on a le discours socialiste à Guède, c'est-à-dire, bon, Guède c'est le sectaire, le dogmatique, celui qui n'a jamais accepté la participation au pouvoir, résultat, on s'est coltiné, si je puis dire, pendant des décennies, des débats n'en plus finir. En réalité, Guède est un personnage beaucoup plus compliqué que cela, puisqu'il a pesé durablement avant 1914 dans le socialisme, c'est quelqu'un qui a refusé de rejoindre les rangs communistes au moment de la scission du congrès de Tours de 1920, donc c'est quelqu'un qui, entre guillemets, s'est retrouvé, si l'expression populaire dit, le cul entre deux chaises, à la fin de son existence, et qui de ce fait, bien après, n'a pas été vraiment valorisé. Mais historiquement, si on veut véritablement comprendre les débats à l'œuvre dans le socialisme de ses origines jusqu'à nos jours, eh bien je crois qu'il n'est vraiment pas inutile de prendre connaissance de la trajectoire de Jules Guède. J'ajouterai une dernière chose, c'est que Guède, par rapport à d'autres, par rapport à Jaurès, il a traversé de multiples épisodes. J'en ai cité quelques-uns, mais Guède, une de ses premières actions, c'est la défense nationale en 1870. Lors de la Commune de Paris de 1871, il est à Montpellier, et il est solidaire avec la Commune. Donc vraiment, il traverse toute une série d'épisodes de l'histoire de France, d'épisodes majeurs. De ce point de vue-là, c'est un des hommes politiques les plus importants de la Troisième République. Il est nécessaire de le connaître pour comprendre l'histoire du socialisme, on l'aura compris, mais plus généralement, une partie aussi de l'histoire de France de cette époque-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !